Depuis quelques années internationales, Blaise Deng de Dias réagit après la sortie du président de la République. Hier, en réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a dit qu'il tient à la date du 7 décembre pour l'inauguration de cet aéroport. C'est la date annoncée, Macky Sall veut qu'on la respecte. En croire le responsable communication de cet aéroport, tout est fin prêt et il ne reste plus que les travaux d'embellissement de l'aéroport. Le monsieur communication de l'aéroport international Blaise Deng de Dias, Abiboula Afal, au téléphone avec l'âge de Goudienne. Cette décision du chef de l'État est une excellente nouvelle. Effectivement, le 7 décembre 2017, tous les vols commerciaux à destination du Sénégal vont effectivement atterrir à l'aéroport international Blaise Deng. Alors, nous considérons cette décision du chef de l'État comme un appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes qui oeuvrent autour de la réalisation de cet aéroport. Mais un appel à la mobilisation de tous les Sénégalais autour de l'inauguration de l'aéroport international Blaise Deng, qui est aujourd'hui un motif de fierté nationale. Aujourd'hui, où en est le niveau d'exécution des travaux ? Que reste-t-il à faire ? Je vous ai dit que nous sommes prêts. Quand je dis que nous sommes prêts à accueillir les vols commerciaux à destination du Sénégal, ça veut dire que nous sommes prêts et que toutes les conditions seront réunies le 7 décembre. Dans l'actualité politique, Ndongo Ndjiaye est à l'éroport.